Bonjour, je suis Philippe Chevaux du blog Apprendre sur soi et avancer et aujourd'hui j'ai à nouveau le plaisir d'être avec Pierre Rameau que j'ai déjà rencontré il y a quelques temps pour une interview sur la psychanalyse transgénérationnelle. Alors aujourd'hui Pierre m'invite à nouveau dans son cabinet, j'ai le plaisir d'être avec lui. En quelques mots, Pierre est psychanalyste avec une spécialité dans la psychogénéalogie mais à ses heures perdues c'est aussi un très grand marcheur. Et d'ailleurs il y a environ une dizaine d'années maintenant, en 2003, il a lancé un concept qui s'appelle Marché pour progresser. Pierre, bonjour. Bonjour Philippe, je suis tout à fait ravi de te recevoir pour la deuxième fois dans mon cabinet pour pouvoir te parler de Marché pour progresser qui fait plus du côté de la passion que d'une activité professionnelle à proprement parler, même si je fais ça de façon tout à fait professionnelle. Comme dit je ne sais plus qui d'ailleurs, l'aventure est une chose trop sérieuse que pour être confiée à des aventuriers. Alors justement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce concept ? Qu'est-ce que c'est que Marché pour progresser ? Tout d'abord je dois peut-être pour situer Marché pour progresser te parler de mon parcours professionnel. Tu viens de me présenter en tant que psychanalyste spécialisé en psychanalyste transgénérationnel, ce qui est en effet le cas de l'heure actuelle de mes activités depuis maintenant une vingtaine d'années mais dans une autre vie qui était la phénoménienne quand même. J'ai d'abord commencé dans les années 70, je trouve que c'est-à-dire septembre puisque nous sommes arrivés. J'ai d'abord commencé ma formation par une licence en kinésithérapie à l'Université libre de Bruxelles et avec un intérêt très très marqué à l'époque, non pas pour la pathologie mais surtout pour la physiologie de l'effort. Parce que ce qui m'intéressait à l'époque était déjà les moyens de progresser tant sur le plan physique, ça s'est adhéré par la suite, sur le plan psychologique. À suite de cette formation en kinésithérapie, je me suis rendu compte très très rapidement que ce métier ne serait pas une vocation pour moi, si ce n'est que j'ai toujours conservé un grand intérêt pour l'activité physique. J'ai donc enchaîné par une formation en naturopathie qui a vraiment été une révélation chez quelqu'un qui a vraiment été très très important dans mon existence, Robert Masson, et aussi une formation en sophrologie qui est venue dans le cadre de ma participation en 1985 au Paris-Dakker. Comme j'ai été pilote privé à l'auto sur le Dakker en 1985 et que j'étais parti avec des moyens très 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 restreints grâce à un grand ami sophrologue qui est actuellement d'ailleurs ici à Monceau, chef de service de kinésithérapie de l'hôpital en France Paris, mon ami Philippe Degand. Et bien j'ai découvert la sophrologie comme outil de potentialisation de la récupération parce que je savais que sur le Dakker j'aurais peu besoin et surtout peu l'occasion de dormir. Donc Philippe m'a initié à la... la présence de ma fille, j'ai créé avec Philippe Degand un service de sophrologie répétalement pour inspirer tout en entreprenant une psychanalyse personnelle qui m'a ensuite mis sur cette voie qui était de l'ordre plus de la vocation ou de la révélation professionnelle plutôt que la kinésithérapie. Et donc pour en revenir à Marcher pour progresser, c'est une histoire qui se déroule voire à peu près dix ans dans ce même cabinet, par un lundi plus vieux, comme nous pouvons l'avoir en Belgique. Rarement. Très rarement. Et où depuis pas mal de temps un concept était en train de s'élaborer où j'avais envie de transmettre le fruit d'une expérience sur le plan d'outils que j'avais pu découvrir, sur les plans physiques ou sur les plans psychologiques, au fil des longs parcours. Et tout ça associé à... dans le cadre d'une randonnée ou d'une marche dans la nature et en particulier dans le désert, puisque depuis de nombreuses années il a participé au Dakar mais aussi fait de nombreux voyages dans le désert, j'avais envie d'emmener des gens dans ces lieux qui moi me faisaient... me faisaient rêver. Pour être complet, j'avais découvert la marche, j'ai découvert la marche il y a environ 25 ans dans le cadre d'un trekking, d'un premier trekking autour des Annapurna, au Népal. Et donc j'avais envie de faire une sale tête. Et donc pour en revenir à ce lundi plus vieux, je me suis décidé à écrire un petit texte. Et ce jour-là c'était assez magique parce que tout m'est tombé dans la main. J'ai rédigé très très facilement un programme, un projet. J'ai trouvé une revue de trekking qui traînait ici dans le cabinet, dans laquelle j'ai pris 10 agences de trekking au hasard. En disant, tiens, je vais faire un test et je vais proposer mon programme. Et donc j'ai envoyé par internet ce programme le lundi et le jeudi, mon téléphone sonne ici au cabinet. Et quelqu'un me dit, voilà, je m'appelle Jacques Chatelet, je suis le directeur de l'agence, que je ne connaissais pas d'ailleurs, l'agence Taneva de Lyon, et votre projet m'intéresse. Donc j'ai dit, écoutez, bon, on va être équitable, vous venez de Lyon, vous faites deux heures de TGV, moi je vais faire deux heures de voiture, on va se voir à Paris. Et donc j'ai rencontré Jacques Chatelet, le directeur de l'agence Taneva, nous avons sympathisé, on est resté quelques heures ensemble et nous avons échafaudé un projet commun. Nous avons décidé de tester dans le grand terme oriental tunisien. Et donc là, pour une première expérience de marché pour progresser, je suis parti accompagné de ma sœur et de cinq autres personnes. Nous avons testé le concert, et puis ensuite le programme s'est venu en place au niveau de l'agence Taneva. C'est confidentiellement au départ, le deuxième voyage a réuni deux participantes. Je me suis fait pendant une semaine dans le grand terme oriental avec deux participantes, un peu étudié en me disant, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Comment ça va se passer ? Quand c'était un peu inquiétant, et puis ça s'est très bien démoulé, puis marché pour progresser, ça a pris son nom en vogue, et à l'heure actuelle j'ai effectué 22 ou 23 voyages, je ne me souviens plus exactement. Ah mais quand même !